C'est une impression de joie, en même temps de tristesse, parce qu'il y avait trop d'incompréhension de ma part sur ce dossier. Mais j'ai eu confiance en la justice de mon pays. C'est pourquoi je suis venue dès le premier jour. Et j'ai continué à venir jusqu'au verdict. Aujourd'hui, je suis fière de notre justice. Elle est souvent critiquée, mais je crois que quand un dossier s'ouvre, il faut suivre, il faut essayer de comprendre. Moi, je ne connaissais rien de ce qui concerne le système judiciaire anglais. J'ai été assignée en correctionnelle, c'est-à-dire qu'on pouvait me condamner à une peine de prison. Je sais, j'occupe ce poste-là, mais nul n'est au-dessus de la loi. Je l'ai dit le premier jour. Nul n'est au-dessus de la loi et au-dessus de la justice de son pays. Je suis venue, j'ai appris, j'ai beaucoup appris. Je l'ai dit d'ailleurs l'autre jour, quand on m'a demandé de dire un mot pour moi que la fin. C'est une nouvelle expérience pour moi, qui m'édifie en tout cas sur les relations humaines. La manière dont la justice agit, il faut lui faire confiance. J'ai eu un avocat aussi qui m'a tellement soutenue. Maître Doura, nous n'étions pas très proche, mais je crois qu'il a donné la justesse de mon combat. Parce que ça, c'est devenu un beau combat pour moi. Sauf que la partie plaignante a aussi l'occasion d'intergéter. Ne me coupez pas la parole. Allez-y madame. Je le fais justement pour montrer que l'image de la presse, des professionnels de la presse est cornée. Parce qu'on ne vous comprend pas aussi. Mais je suis venue pour dire que nous ne sommes pas au-dessus de la loi, même si nous sommes de la presse. Et que nous devons être à l'écoute, à l'écoute de tout ce qui se passe dans notre pays et essayer d'être objectifs. Je savais en venant que la justice allait dire la loi, le droit, parce que je n'ai rien sur la conscience. Je l'ai dit l'autre jour, la plupart de nos compatriotes ici prennent tout à la légère. Parce que chacun a tué sa conscience. La conscience est morte de la part de beaucoup de Guinéens. Parce que les gens agissent et ne se font même pas de reproches. Mais quand on a une conscience, on sait quand on a fait du tort ou quand on a raison. Alors, vous dites qu'ils ont interjeté appel. Ils peuvent interjetter appel. N'êtes-vous pas inquiète ? Inquiète pourquoi ? Je suis arrivée ici. Le premier jour, moi je n'avais pas pris d'avocat. Parce que je pensais que c'était un dossier tellement clair que je n'avais pas besoin d'avocat. Mais j'arrive, je trouve ce système. Et je sais pourquoi il y a eu tout ça. Parce que moi, en tant que président, le collège, l'an dernier, vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a eu la fronte. On m'a assigné aux civils. Ça n'a pas passé. On m'a assigné à la cour constitutionnelle. Ça non plus, ça n'a pas passé. Parce que la justice, même si on trouve qu'il y a à redire, mais la justice reconnaît toujours la vérité. Aujourd'hui, nous avons passé deux mois au moins. Dans les bails, ils viennent. Les gens se disent, pourquoi les présidentes viennent ? Mais je viens parce que je suis une simple citoyenne de ce pays. Madame, si vous permettez, désormais, quelle va être la nature de vos rapports avec Joaquim Baba Mirimono ? Vous sortez victorieuse de ce procès, bien évidemment. Mais est-ce que Joaquim va reprendre le bonheur, il va revenir au siège au plénière ? Comment ça va se passer ? Ça, ça ne dépend pas de moi. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes là. Ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de qui alors ? Ça dépend des autorités qui ont mis en place. Quelles vont être vos relations ? Pourquoi je vais avoir des relations avec quelqu'un qui m'a assigné en justice ? Je n'aime pas beaucoup vos questions qui n'ont pas de sens. Vous me connaissez pour ça. Ça n'a pas de sens. Pourquoi je vais avoir des relations avec quelqu'un qui m'a traîné en justice ? Parce qu'être devant la barre, ce n'est pas facile. On peut tout te dire et tu n'as pas le droit de répondre. Pourquoi je vais avoir des relations avec quelqu'un qui se considère comme mon ennemi ? Répondez à ça, monsieur le journal. Merci à vous, madame.